et bonjour à tous et nous revoici sur une nouvelle vidéo de speed build pour un nouveau challenge rénovation d'une maison qui a été proposée par près de selena cette maison ça a été un gros challenge parce que du coup c'est la deuxième rénovation que je fais mais là du coup c'est une maison dans laquelle on n'a même pas les pièces on n'a pas les escaliers on n'a absolument rien et du coup il fallait que je lui donne déjà un thème on va dire au niveau de si c'est moderne ou pas ce genre de choses la seule chose qu'on avait comme info c'est que ça devait être une inspiration d'une maison écologique parce que du coup le couple qui va vivre dans cette maison ça va être des personnes qui sont botanistes indépendants tous les deux et qui s'intéressent à l'écologie pour cette maison j'ai tout de suite voulu faire des terrasses en fait pour ajouter un petit peu de possibilités aux personnes qui vont vivre dedans où j'ai mis un sol d'herbe j'ai mis beaucoup de plateformes franchement c'est pratique ça donne vraiment un bon aspect à la maison j'ai coupé plein d'endors parce que j'arrivais pas à me décider j'ai coupé énormément de passages où je choisis les murs les escaliers etc j'ai juste laissé le moment où fait où je galérais pour placer les escaliers intérieurs mais on verra ça plus tard j'ai beaucoup utilisé le pack snowy escape ce qui est pas dans l'égé écologie aussi je trouve ils vont vachement bien ensemble et proposent des objets à la fois traditionnels au niveau du japon et moderne à l'intérieur j'ai mis beaucoup de meubles qui ont été fabriqués je me suis dit que ça avait été soit des objets qui ont été fabriqués par les deux personnes qui vont habiter dans cette maison soit qui ont été récupérés dans une brocante ou des trucs comme ça auprès de constructeurs locaux donc ça va être une maison très moderne que ce soit en intérieur ou en extérieur donc la petite histoire je me suis imaginé en faisant la maison ce que j'avais vraiment beaucoup envie d'utiliser le pack escabade enneigée c'est que je me suis dit que en fait de base avant que les personnes emménagent c'était une maison traditionnelle japonaise qui était vraiment très vieille en fait si vous connaissez les maisons traditionnelles c'est vraiment rien à voir avec ce qui est en train de se passer sur l'écran et du coup je me suis dit que la maison a totalement été rénovée pour lui donner un style vraiment écologique et pas forcément japon en fait et du coup il ya quand même quelques petites touches asiatiques qui sont restées même si c'est très peu par rapport à ce qui était là avant en fait plusieurs passages que j'ai coupé ce que j'étais hors caméra donc j'étais un petit peu fatigué et j'ai oublié aussi de filmer c'est au niveau de du balcon et de la terrasse au niveau du toit j'ai pas filmé mais du coup on va les voir un petit peu au fil de la vidéo donc il ya une espèce de porche avec des petits objets comme ça j'ai mis beaucoup de plantes dans la maison c'est en plus c'est des botanistes indépendants du coup j'ai mis beaucoup de plantes parce que je voulais quelque chose qui fasse très naturel même si c'est un naturel organisé parce que c'est une maison qui est ultra moderne il ya plein de plantes qui ont été ajoutées que ce soit à l'intérieur ou en extérieur j'ai changé aussi la maison de terrain parce qu'il était trop petit par rapport à ce que je voulais faire donc je l'ai changé sur un terrain qui est juste à côté qui est plus grand et dans lequel j'ai pu faire une espèce de jardin on va dire une petite terrasse jardin avec une cabane et tout pour le bricolage j'ai beaucoup utilisé les fenêtres de escapades enneigées je trouvais qu'elles donnaient vraiment un bon aspect bon pas celles qui sont en papier de riz celles qui sont en verre j'utilisais ces petites grilles aussi pour les fenêtres de durée de chaussée parce que je me suis dit que c'était plus sécurisant même si la terrasse elle n'est pas vraiment fermée au niveau du jardin etc je me suis dit quand même ça pouvait donner un aspect sécurisé on pouvait pas ouvrir la fenêtre à ce niveau là le passage où j'ai galéré avec les escaliers je l'ai vraiment laissé parce que je voulais un petit peu montré mon galère d'installer les escaliers ça a été je pense un des points les plus difficiles pour moi de positionner les escaliers parce que je voulais pas qu'ils soient au milieu de la pièce je voulais qu'ils soient sur le côté pour pas me prendre tout l'espace et que je puisse bien séparer les différentes pièces et le deuxième quand j'ai pu après choisir la place là où je voulais mettre les escaliers il a fallu que je répartisse les pièces et je sais pas du tout faire et je suis très satisfaite de ce que j'ai fait quand même au début j'avais vraiment aucune idée de comment répartir les pièces c'est vraiment l'escalier qui m'a permis de choisir une place pour chaque pièce le salon la salle à manger la cuisine la buanderie j'ai mis une petite buanderie à l'entrée et je voulais aussi que l'escalier soit plutôt proche de l'entrée ce c'était plus logique pour moi donc du coup au niveau du salon j'ai commencé par mettre des meubles au pif pour un peu m'aider à me situer par rapport aux pièces donc j'ai mis le salon devant la baie vitrée j'ai mis la cuisine juste à côté dans le coin j'ai mis la salle à manger juste en face pour que du coup ça soit plus facilement accessible donc j'ai commencé à mettre la table ronde parce que j'aime beaucoup cette table c'est franchement ma table et mes chaises préférées dans le jeu parce qu'elle est ronde elle est vraiment simple et j'adore vraiment cet aspect là et j'ai changé après parce que c'était trop gros en fait par rapport à la maison et du coup j'ai mis une table carrée là celle d'escapade endégée et j'ai mis des chaises un petit peu dépareillées ce que je voulais donner un esprit de récup même si c'est des chaises qui sont relativement neuves c'était peut-être des personnes qui ont voulu se débarrasser de chaises ou des chaises qui étaient déjà présentes dans la maison avant qu'elles soient rénovées et du coup je me suis dit je vais mettre quelques chaises dépareillées quatre chaises au total qui sont vraiment très différentes qu'on peut trouver dans le mode construction j'ai j'ai fait une séparation des pièces avec des plateformes pour le salon et tout ça donne un petit peu de volume à l'espace et l'entrée aussi j'ai mis une petite entrée à la japonaise donc on va dire que les personnes qui ont rénové la maison l'ont gardé ce que j'éteste par rapport à la construction c'est les meubles de cuisine au mur je les déteste franchement ce qui serait top c'est qu'ils nous mettent soit plus de possibilités de couleurs que ça aille plus avec les autres meubles de cuisine soit qu'ils nous rajoutent des meubles sur le mur parce que franchement c'est trop moche parce que j'en mets pas tout le temps dans mes constructions mais là sinon ça aurait fait trop vide et j'ai eu beaucoup de mal à les laisser en place mais bon une fois j'ai laissé pas en place je me suis dit non il y aurait les de toute façon t'auras pas mieux après pour positionner les objets j'ai utilisé cette petite étagère rouge là avec qui un cc que j'ai ajouté qui permet en fait de placer mieux les objets sur les sur les tables et tout j'avais oublié au début qu'il y avait une salle de bain et en toilette séparé du coup j'ai dû les rajouter après ce que j'ai fait c'est que j'ai fait aussi une plateforme dans cet espace là pour que du coup j'imaginais comme la douche elle est directement dans la salle de bain qu'elle est juste à côté la porte que l'eau elle coule pas dans toute la pièce et sur le parquet de la chambre et du coup ça a relevé les portes c'était trop moche alors je me suis dit je vais mettre des plateformes sauf que un tout petit carré justement la porte ça faisait trop moche aussi du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des plateformes à peu près tout l'endroit où il ya le bureau la porte du balcon et le résultat je trouve qu'il est pas mal et pour la chambre à l'étage j'ai fait des petites constructions avec des lampes au mur avec des horloges je trouvais que ça donnait une touche moderne que j'aime bien que j'ai reproduit en fait au niveau du salon sur un mur avec les lampes d'écologie cette fois ci sans les horloges je trouvais que ça donnait une touche vraiment artistique après j'ai eu un petit souci la construction a été filmée en plusieurs jours à chaque fois je me remetais sur le terrain il y avait des objets qui disparaissaient je sais pas pourquoi peut-être parce que je pouvais pas activer les codes avant de me remettre sur le terrain et du coup l'ordinateur qui était un ordinateur de bureau comme on voit dans la vidéo était changé au dernier moment par un ordinateur portable ce que je me rappelais plus en fait qu'un ordinateur j'ai utilisé bon après ça c'est pas bien grave au niveau de la cuisine j'ai vraiment mis beaucoup d'objets dans les placards c'est les placards de escapades enneigées j'ai mis beaucoup de bazar pour vraiment faire comme si c'était une vraie cuisine de quelqu'un qui fait la cuisine donc avec beaucoup de livres de cuisine beaucoup d'assiettes beaucoup de casseroles beaucoup de bocaux et j'ai rajouté aussi sous l'évier des serviettes etc au dernier moment et j'ai rajouté beaucoup de boîtes à thé parce qu'en fait dans ce que je me suis imaginé c'est que les personnes qui vivent dans cette maison ils aiment beaucoup le thé le café du coup il ya une vraie bonne cafetière de professionnels dans leur cuisine et il ya aussi le présentoir à tasse du thé et du café qu'ils ont le choix ils adorent les deux on va dire et après au niveau du jardin j'ai fait une petite cabane avec beaucoup beaucoup de bazar et beaucoup d'objets du déblocage donc un extincteur qu'est ce que j'ai mis aussi des panières avec beaucoup de bazar lié à l'établi donc des objets de bricolage j'adore vraiment cette étagère de strangerville ça fait vraiment bunker et du coup ça fait en même temps genre stockage de nourriture et tout j'ai utilisé aussi la petite étagère de jour de tricot qui fait bricolage je trouve et du coup j'ai ajouté plein d'objets de bricolage dessus bon même si il faut oublier qu'il y a des cercles de broderie et des pots de peinture dessus mais on oublie les tambours d'accord on oublie les tambours on oublie les pinceaux on oublie la peinture alors je n'ai pas testé l'établi au niveau de son fonctionnement et bon je me suis dit que si on voulait l'utiliser on enlèvera tout le bazar qu'il y a dessus ça on pourra l'utiliser mais sinon tout le reste de la maison a été testée pour que ça fonctionne j'ai enlevé deux trois objets qui empêchait le fonctionnement de la table de fleuristes mais sinon du coup ça fonctionne et dans la petite cabane j'ai rajouté un petit lapin parce que voilà en ce moment j'aime bien mettre des petits lapins partout et j'ai rajouté aussi des pièges à souris là avec le fromage ça fait vraiment super réaliste j'ai rajouté aussi au dernier moment un trou de souris pour qu'il y ait des souris du coup franchement je suis vraiment très satisfaite de la cabane des menisteries que j'ai faite de bricolage ou après j'ai mis beaucoup beaucoup de peaux de fleurs comme ce sont des personnes qui veulent s'auto alimenter enfin gérer leur jardin et ne plus avoir à faire leurs courses etc j'ai mis beaucoup de peaux de fleurs surtout dans le balcon à l'étage sur le toit j'ai mis des verres et sur le balcon au premier étage j'ai mis une ruche voilà pour que on ait du miel on ait des verres qu'on puisse choisir ce qu'on veut faire avec et j'ai mis un petit encar à vélo à l'extérieur parce que du coup pas de voiture ils sont écolos et du coup ils ont des vélos et le petit encar à vélo pour l'histoire je me suis inspiré de ceux de stockholm en suède j'ai trouvé une photo sur pinterest de cet encar à vélo je l'ai reproduit dans les sims qui s'appelle donc c'est hammer by jostad non c'est pas ça hammer by jostad donc hammer by jostad à stockholm c'est dans stockholm hammer by jostad il y a un quartier écologique et je suis tombée sur une photo sur pinterest des encar à vélo et je trouve que je l'ai vachement bien reproduit et du coup je vais le partager en tant que terrain plus tard quand j'aurai terminé ce que j'ai fait la version simple et la version vraiment comme sur la photo que j'ai trouvé et je partagerai plus tard dans ma galerie donc il y a un petit toit vert comme ça je trouve qu'il rend vachement bien après au niveau du toit j'ai mis un récupérateur d'eau avec deux panneaux solaires que j'ai rétrécis parce que sinon il rentrerait pas je me suis dit aussi que comment du coup on a une belle vue sur le toit j'ai mis de de petits transats et de quoi faire du yoga voilà la méditation du yoga au niveau de l'extérieur au niveau de la terrasse donc j'ai voulu rendre ça un petit peu plus privé puisque c'est pas fermé donc j'ai mis des demi murs assez haut au niveau de l'endroit où j'ai mis la corde à linge et la petite piscine là et j'ai mis des buissons au niveau de l'endroit où j'ai mis la table avec le barbecue et une petite porte du coup pour aller à la cabane et autour du coup je me suis dit ils avaient laissé un petit peu pas à l'abandon mais la nature reprend le contrôle un petit peu de tout ça du coup j'ai rajouté des arbres j'ai rajouté de l'herbe un petit peu qui fait sa vie et aussi après j'ai rajouté plein de pommiers je me suis dit pourquoi pas mettre des pommes voilà les pommes c'est bon et j'ai mis devant là où il ya l'entrée j'ai mis des boulots ce j'adore les boulots et je trouve ça donne un aspect visuel vraiment très moderne et écolo surtout que dans la nature des boulots ils sont toujours plusieurs du coup j'ai mis plein de boulot et je trouve c'est vraiment cool et j'ai mis des fleurs partout voilà ce que c'est bien les fleurs voilà les boulots c'est vraiment mon arbre préféré je crois le boulot esthétiquement c'est vraiment très beau à voir à regarder il a de très belles couleurs à n'importe quelle époque de l'année la vidéo est un petit peu longue j'ai essayé de couper un maximum parce que pour donner une idée de combien de temps ça m'a mis cette rénovation m'a pris je pense entre 18h et 19h parce que du coup comme je construis jamais d'habitude je prends plus de temps forcément pour trouver les objets etc surtout que j'ai coupé des passages à l'extérieur j'avais commencé à faire une forêt de bambou et ça n'est pas du tout avec le style du coup je l'ai enlevé mais du coup j'ai passé cinq heures peut-être sur cette forêt de bambou mais du coup je l'ai coupé donc ça compte pas mais ça m'a vraiment pris du temps où est ce que j'ai pris plus de temps donc déjà l'extérieur la terrasse aussi au niveau du toit et des terrasses là où c'est qu'il y a les éoliennes et la partie que qui m'a pris beaucoup de temps aussi c'est de placer tous les objets dans les plans de travail de la cuisine j'ai beaucoup utilisé l'étagère rouge pour bien les positionner parce qu'on n'a pas assez d'emplacements en fait ou alors est rentré les uns dans les autres les objets et ce qui m'a pris du temps aussi c'est ce qu'on voit au début c'est au niveau de l'entrée là où il ya le toit en vert il y avait deux emplacements derrière et j'avais mis des plantes et tout et ça me satisfaisait pas c'était trop petit devant du coup après je les ai enlevés j'ai mis les éoliennes etc comme c'est maintenant mais franchement je suis très satisfaite de ce que j'ai fait au final c'est le type de moderne que moi j'aime bien forcément puisque c'est moi qui les fête moi je me suis amusé franchement à la faire cette construction ce que j'ai fait aussi c'est que je tourne mais alors tout le temps dans la vidéo pour regarder en fait qu'est ce que ça donne comme effet à chaque fois je fais une modification j'ai tout coupé ces passages j'avais vraiment envie de vomir quand j'ai édité la vidéo et du coup il ya certains passages quand même où je tourne la caméra et que j'ai gardé quand même pour qu'on ait une meilleure vision de comment sont faites les pièces du coup à ces moments là quand je les ai gardées j'ai vraiment ralenti pour que ça me donne pas envie de vomir quand je tourne la vidéo pour que du coup c'est des personnes qui sont sujettes à des vertiges comme moi n'ai pas envie de vomir en regardant la vidéo ce des fois je sais pas pour critiquer c'est un fait que je vais dire mais quand je regarde des vidéos de construction ça va tellement vite que je suis obligé en fait de m'arrêter de regarder de me cacher les yeux et de fermer les yeux parce que je commence à avoir des vertiges tellement ça tourne et du coup c'est dommage parce qu'il ya des personnes qui font des constructions que j'adore ce qu'ils font j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire dans la vidéo je peux pas regarder parce que ça tourne trop et j'ai vite envie de vomir et j'ai devait je commence à avoir des vertiges donc j'ai essayé de couper au maximum ces moments là je pense il va y en avoir encore deux trois mais des très courts et du coup j'en ai pas parlé mais j'ai mis une puanderie à l'entrée juste après qu'on ait déposé nos chaussures j'ai mis une petite puanderie avec une machine à laver et un sèche-linge je me suis dit que même si ils s'intéressent à l'écologie ils ont encore quand même la technologie enfin je veux dire quand on commence à s'intéresser à l'écologie à vouloir être écolo on n'a pas forcément envie de passer tout de suite à laver son âge à la main et c'est tout et cette fois ci j'ai pas oublié les lumières j'ai pas oublié les lumières dans la construction j'y ai pensé j'y ai pensé et puis franchement il y a quoi faire aussi dans le jardin parce que si si on a des sims qui bricolent beaucoup qui ont besoin d'espaces à l'extérieur pour être à l'extérieur on peut aussi agrandir l'extérieur il n'y a pas de souci le terrain il est fait pour ça je me suis dit aussi le terrain sur lequel ils sont c'est pas forcément peut-être un jardin sur lequel ils peuvent planter des plantes de la vie de tous les jours peut-être parce que le terrain est pollué ou qu'il y a eu des constructions avant du coup ils savent pas trop si on peut faire un jardin dessus sans avoir des pesticides ou des choses pas bonnes dans les ingrédients après donc j'ai plutôt préféré faire beaucoup de poux sur les balcons et tout qu'on soit pas obligé en fait de partir sur le terrain faire du jardin quoi j'ai juste ajouté beaucoup de pommiers à l'extérieur ça faisait plus réaliste et puis j'aurais mis quand même quelques objets qui n'ont rien à voir avec l'aspect botanique et écologique pour les compétences j'ai mis une guitare dans la chambre j'ai mis donc l'ordinateur forcément et j'ai mis aussi un rocking chair à l'entrée sur le palier avec un sac avec des pelotes de laine comme ça s'ils veulent faire du tricot pour donner l'aspect fabriquer maison fabriquer main ça rajoute un petit peu de gameplay que j'aime par exemple fait maison fait main en réseau comme je fais dans le défi de la forêt et je pense que jenny dans mon défi avec la forêt je pense que je vais lui faire faire du tricot aussi le fait de la voir sur sa chaise à bascule faire du tricot je la vois bien faire ça mais j'adore ces éoliennes là je suis fan du pack écologie franchement pas que écologie et ce qu'a pas d'endager je les trouve vraiment très bons au niveau du gameplay et de la construction c'est vraiment vraiment top c'est ce qui manquait au jeu en fait et pour tout ce qui est écologie et tricot j'ai mis beaucoup d'objets du mode construction qu'on peut débloquer en faisant justement les objets en les créant pour que ça donne un aspect récup et j'aimerais bien qu'ils sortent les créatures surnaturelles aussi genre loup-garou et les fées voilà entre autres je les attends moi en attendant je joue avec les vampires sur le challenge vampire de cimetière qui est disponible sur ma chaîne comment faire son auto promotion dans sa propre vidéo bonjour et du coup je vous laisse avec les photos s'ils sont toujours en train de défiler j'ai essayé de montrer un petit peu sur les photos je suis vraiment nulle pour prendre les photos je pense que si ça me satisfait pas à la fin du montage de la vidéo je ferai une autre vidéo pour faire visiter la maison c'est je trouve c'est mieux moi j'aime bien quand je regarde une vidéo construction quoi c'est voir l'ensemble de la maison comment chaque coin de la maison chaque coin de chaque pièce est organisée et c'est pas forcément visible sur les photos qu'on peut montrer c'est visible lors de la construction de la maison en speed build par exemple ou en slow motion je crois ça s'appelle comme ça mais pas sur les photos c'est juste une partie de la pièce bon après sinon il y aurait 30 photos par pièce mais bon du coup je pense peut-être que je ferai une présentation de la maison une visite en vidéo je pense que je vais faire pareil aussi parce que j'ai participé à un autre challenge rénovation celui de chaton in game qui proposait de faire mini maison rectangle sur inspiration des fêtes de fin d'année de noël et j'ai fait petite maison suédoise vraiment traditionnelle suédoise bon avec mon inspiration du coup je me suis vachement inspiré des vraies maisons traditionnelles qu'on peut trouver en suède avec les briques rouges les maisons rouges foncées à l'extérieur par exemple à l'intérieur très très clair en bois et bon je voulais rajouter de la neige sur les photos parce que du coup je l'ai partagé dans ma galerie puisque du coup je fais je fais le challenge et en fait je voulais mettre une photo avec la neige que ce soit enneigé sauf que c'était le printemps je crois sur la map donc j'ai dû créer une nouvelle partie avec un foyer pour attendre qu'il y ait de la neige du coup j'ai mis en accéléré tout le temps sauf que du coup j'ai mis un poêle une espèce de cheminée poêle dans la chambre et mes sims l'ont allumé et sont morts tous les deux brûlés et donc c'était une famille donc un couple homme femme avec une petite fille ils sont tous les deux les parents morts brûlés voilà j'ai pas eu le temps avant minuit de faire une photo enneigé pour la poster sur la galerie donc ça sera que l'automne qui aura sur la galerie donc je crois que c'est le début de l'hiver ouais c'est le début de l'hiver mais sans neige donc c'est dommage parce que en suède il y a énormément de neige en hiver c'est connu pour ça et il fait très vite nuit aussi enfin bref voilà j'ai arrêté de parler je vous laisse regarder les photos et puis n'hésite pas à me laisser mes commentaires mettez pouces en l'air puis moi je retrouve pour une nouvelle vidéo à très bientôt salut salut 1 1 1 1 1 1 1